1 plus 1 égale 1, 0. Je vais expliquer pourquoi et dans quel contexte. Si on écrit par exemple 19, ça veut dire 10 plus 9. Si j'écris 237 égale 200 plus 30 plus 7 est égale 2 fois 10 fois 10 plus 3 fois 10 plus 7. Ensuite, on constate que notre équitude décimale fait apparaître beaucoup de 10. Pourquoi cela ? Tout simplement parce qu'on a 10 doigts, comme moi aussi. Bien sûr, il y a certains qui calculent par 20. 84, ça fait 4 fois 20 plus 4. On fait des mains et des pieds, surtout en France. Mais bien sûr, ça c'est aussi égal à 8 fois 10 plus 4. Et voilà, toujours 10 doigts ou 20 doigts, aux mains et aux pieds. Et si on pense à l'ordinateur, combien de doigts possède un ordinateur ? Il n'a pas de doigts. Il fonctionne avec le courant. Si le courant passe, l'ordinateur dit 1. Si le courant ne passe pas, l'ordinateur dit 0. Et voilà, avec 1 et 0, c'est tout ce que l'ordinateur possède comme doigt. Essayons de calculer comme l'ordinateur. Si j'écris 19, c'est-à-dire une dizaine, plus 9. Mais l'ordinateur n'a pas 10 dizaines. Il n'a que les chiffres 0 et 1 à sa disposition. 10 n, 2 unités, 2 n. Ce mot n'existe pas à un dictionnaire. Alors, comment faire ? 1 égale 1. 1 plus 1. Qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur ? Il ne peut pas écrire 2. Il n'a pas le chiffre 2. Alors, il va écrire 1 et 0 à côté. En comprenant une deuxaine, c'est-à-dire un groupe de 2. C'est nous les humains qui disent 2. Lui, il ne dit rien. 1 plus 0 unité. Voilà pourquoi, pour l'ordinateur, 1 plus 1 égale 1, 0. Ne dites surtout pas 10. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, tout ça, c'est valable, comme on dit, en base 2. Parce qu'ici, 19, il est écrit en base 10. Base 10, dizaine. Base 2, 2N. Très simple. Alors, une écriture du style 1, 0, 0, 1, 0, pour l'ordinateur, ça représente quoi ? Commençons de droite vers la gauche. 0 unité plus 1 groupe de 2. plus 0 groupe de 2 x 2 plus 0 groupe de 2 x 2 x 2 plus 1 groupe de 2 x 2 x 2 x 2 Je répète, le 2 n'est connu que par les humains. Alors, on calcule comme les humains, 2 plus 0 plus 0 plus 2 x 2 x 2 x 2 4 x 4, 16 Le nombre, 18 Ce nombre, je rappelle, est écrit en base 2 Ce nombre, il est écrit en base 10 Constatez qu'un nombre écrit en base 2 qui contient donc que le chiffre 0 et 1 il est écrit avec plus de chiffres que s'il est écrit en base 10 Maintenant, je me pose la question suivante Comment convertir un nombre écrit en base 10 à un nombre en base 2 ? Autrement dit, comment le faire accessible à l'ordinateur ? Comme vous constatez, 1, 0, 0, 1, 0 en base 2 est devenu 18 en base 10 Mais l'inverse, comment faire l'inverse ? Ici, par exemple, 23 en base 10 Comment le transformer en base 2 ? La solution est la suivante L'algorithme, c'est de diviser toujours par 2, par 2, par 2 Autrement dit, on crée les deux n 2 fois 11, ça fait 22 moins 22, il reste 1 je garde ce reste 11 divisé par 2, 5 5 fois 2, 10 reste 1 je garde ce reste 5 divisé par 2, 2, 2 fois 2, 4 il reste 1 il reste 1, je garde ce reste 2 divisé par 2, 1 fois 2, 2 il reste 0 et je garde ce reste et le dernier quotient et miracle je prends ce chiffre dans ce sens-là et je vous assure que 23 en base 10 est égal à 1, 0 1, 1, 1 1, 1, 1, 1 en base 2 Vous n'êtes pas sûr ? Vérifions Qu'est-ce que j'ai ici ? Une unité plus un groupe de 2 plus un groupe de 2 fois 2 ça fait 4 plus 0 groupe de 8 plus un groupe de 16 et voilà notre fameux 23 Et maintenant le plaisir suprême en base 2 Table d'addition Bien sûr les chiffres 0, 1, 1 0 plus 0, 0 0 plus 1, 1 1 plus 0, 1 1 plus 1, 1, 0 Table de multiplication Attention ça va être très difficile 0 fois 0, 0 0 fois 1, 0 1 fois 0, 0 1 fois 1, 1 Et voilà il n'y a que ça Un petit exemple d'addition 1 plus 0, 1 1 plus 0, 1 1 plus 1 1 plus 1 ça fait 1, 0 J'ai qui 0 je garde 1 1 plus 1 ça fait 1, 0 Et voilà Ça c'est en base 2 Qu'est-ce que cela veut dire en base 10 ? Ici j'ai 1 Ici j'ai 1 unité plus 0 groupe de 2 plus 1 groupe de 4 ce qui nous fait 5 Ici 0 unité 1 groupe de 2 plus 1 groupe de 4 plus 1 groupe de 8 14 Ici 1 unité 1 groupe de 2 plus 0 groupe de 4 0 groupe de 8 et 1 groupe de 16 19 5 plus 14 égale 19 Où est plus simple ? Ici ou là ? Oui c'est les humains c'est l'ordinateur Pour les multiplications vous pouvez donner l'exemple tout seul Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501